Salut ! Tu veux réviser et apprendre beaucoup de choses en français ? Alors, prends une feuille et un stylo parce qu'on va faire une dictée de 10 phrases. Ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs parce qu'on verra la correction ensemble et que je te donnerai toutes les explications. Voilà comment ça va se passer. Je vais répéter chaque phrase trois fois. Je te dirai aussi quand il y aura un signe de ponctuation. C'est-à-dire une virgule, un point, un point d'interrogation et un point d'exclamation. Si ça va trop vite, n'hésite pas à appuyer sur pause. N'oublie pas de compter tes bonnes réponses. Et pour être sûr de voir toutes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Tu es prêt ? Tu es prête ? On commence ! Phrase 1 Elle s'est levée très tôt et elle a pris son petit déjeuner sur la terrasse. Point Elle s'est levée très tôt et elle a pris son petit déjeuner sur la terrasse. Point C'était la première phrase. Dans cette phrase, remarque que le verbe « se lever » est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire « être » comme tous les verbes pronominaux. Dans ce cas, on doit faire l'accord avec le sujet. Dans notre phrase, le sujet est féminin et c'est pour cette raison qu'on ajoute un « e » à la fin du participe passé. Elle s'est levée. Ensuite, pour le mot « petit déjeuner », si tu as oublié le trait d'union, ce n'est pas grave. En fait, on peut écrire le mot « petit déjeuner » avec ou sans trait d'union. C'est comme tu préfères. Enfin, il faut mettre deux « r » au mot « terrasse » comme pour le mot « terre ». Et on met deux « s » pour provoquer le son « s » comme dans le mot « poisson ». J'en profite pour te donner une petite règle. Regarde ces deux mots « un poison », « un poisson ». Quand on a une lettre « s » entre deux voyelles, elle est prononcée comme un « z ». Mais pour avoir le son « s », on doit ajouter un autre « s ». Un « poison », « un poisson ». Phrase deux « Je t'aiderai quand j'aurai le temps ». « Je t'aiderai quand j'aurai le temps ». « Mais ce ne sera pas avant demain ». Voilà comment écrire cette phrase. Il faut bien faire attention aux terminaisons. Tous les verbes sont au futur simple. Révisons un peu les terminaisons du futur simple. A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T On va conjuguer le verbe « aider » ensemble. Pour ne plus oublier les terminaisons du futur simple, pense au verbe « avoir » conjugué au présent de l'indicatif. Regarde. A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T Et il ne faut pas confondre les terminaisons du futur simple avec celles du conditionnel. Les terminaisons du conditionnel sont A-I-S-A-I-S-A-I-T I-O-N-S-I-E-Z-A-I-E-N-T C'est complètement différent. Alors, tu apprends beaucoup de choses. C'est super ! On continue. Phrase 3 J'ai encore une demi-heure pour me balader parce qu'il est six heures et demie. Point. J'ai encore une demi-heure pour me balader parce qu'il est six heures et demie. Point. J'ai encore une demi-heure pour me balader parce qu'il est six heures et demie. Point. Voilà comment ça s'écrit. Ici, la difficulté portait principalement sur le mot demi. Pourquoi est-ce que le mot demi ne prend pas de E au début de la phrase alors qu'à la fin, il prend un E ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de S ? Voilà la règle. Placé devant un nom ou un adjectif, le mot demi est invariable. Donc, on écrira une demi-heure comme ça. En revanche, placé derrière un nom, demi peut prendre la marque du féminin, mais jamais celle du pluriel. C'est pour cette raison qu'on écrit six heures et demie, avec un E à la fin, mais sans S. Vive la langue française ! Avant de passer à la quatrième phrase, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu aimes cette vidéo. Phrase 4 Pour parler couramment une langue, virgule, il faut l'employer fréquemment, point. Pour parler couramment une langue, virgule, il faut l'employer fréquemment, point. Pour parler couramment une langue, virgule, il faut l'employer fréquemment, point. Voilà la phrase écrite correctement. Dans cette phrase, ce sont les adverbes couramment et fréquemment qui posent problème. Mais retiens bien que, généralement, pour former un adverbe, on utilise son adjectif. Si un adjectif se termine par A-N-T ou E-N-T, on doit remplacer les lettres finales N-T de l'adjectif par les lettres M-M-E-N-T. Voilà des exemples. Constant, constamment. Suffisant, suffisamment. Courant, couramment. Évident, évidemment. Récent, récemment. Fréquent, fréquemment. Attention, pour les adverbes, les terminaisons A-M-M-E-N-T et E-M-M-E-N-T se prononcent de la même manière. On dit amant, comme pour le mot diamant. Phrase 5 Il faut que je comprenne la solution qu'il a donnée. Point d'exclamation Il faut que je comprenne la solution qu'il a donnée. Point d'exclamation Ça a l'air facile, mais il y a des difficultés. Voilà la phrase. Tout d'abord, n'oublie pas que le verbe comprendre est au subjonctif présent parce qu'on a toujours Il faut que plus subjonctif. Ensuite, il faut accorder le verbe donner avec le complément d'objet direct la solution qui est avant le passé composé. On va voir ça plus en détail Il a donné quoi ? La solution Donc, la solution est le complément d'objet direct Quand le complément d'objet direct est avant le verbe au passé composé Le participe passé, le participe passé doit s'accorder avec ce complément Dans notre phrase, la solution est un mot féminin singulier Par conséquent, on doit ajouter un E au participe passé pour marquer le féminin Quelle est la meilleure façon d'apprendre le français d'après toi ? Point d'interrogation Quelle est la meilleure façon d'apprendre le français d'après toi ? Point d'interrogation Point d'interrogation Cette phrase s'écrit de cette manière Attention à l'orthographe du mot QUEL En fait, c'est très simple QUEL est un mot masculin singulier Avec un S, c'est le pluriel Tous ces mots se prononcent de la même façon Dans notre phrase, c'est le féminin singulier En parlant de féminin, on ne peut pas oublier de mettre la lettre E À la fin du mot meilleur Et au cas où tu ne connaîtrais pas la locution prépositive d'après Elle signifie selon D'après toi Selon toi À ton avis Quelle est la meilleure façon d'apprendre le français d'après toi ? D'après moi, la première étape consiste à s'abonner à ma chaîne Ensuite, il faut regarder tous les liens que je te laisse dans la description Mais pas maintenant Il nous reste encore 4 phrases à voir Allez, courage ! Phrase 7 Qui est-ce qu'ils vont inviter à leur fête la semaine prochaine ? Point d'interrogation La phrase n'était pas trop compliquée pour toi ? Voyons ça Qui est-ce qu'ils vont inviter à leur fête la semaine prochaine ? En français, on a 4 structures que les élèves mélangent tout le temps Les voici Qui est-ce qu'ils vont inviter à leur fête la semaine prochaine ? Qui est-ce qu'ils vont inviter à leur fête la semaine prochaine ? En première position dans la phrase « qui » signifie « quelle personne » et « qu'u' » signifie « quelle chose ». En deuxième position dans la phrase, on choisit « qui » devant un verbe et « que » ou « qu'u' » devant un sujet. Dans notre phrase, la question porte sur « quelle personne » donc on commence par « qui ». Ensuite, en deuxième position, on a « qu'u' » plus « sujet ». « Qui est-ce qu'ils vont inviter à leur fête la semaine prochaine ? » Phrase 8 Elle s'est lavé les cheveux avec un shampoing qui sent très bon Elle s'est lavé les cheveux avec un shampoing qui sent très bon Voilà notre phrase ! Ici, même si le sujet est féminin et qu'on a l'auxiliaire « être », on n'ajoute pas de « e » à la fin du participe passé lavé. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on a un complément d'objet direct qui est après le passé composé. Tu te rappelles qu'on a vu que si le COD est avant, on fait l'accord avec le COD. Mais ici, il est après. Donc, ça bloque tout. Elle s'est lavé quoi ? Les cheveux ! C'est après le passé composé. Alors, on ne fait pas l'accord. L'autre difficulté de cette phrase, c'est le mot « shampoing ». Il y a deux orthographes possibles. Regarde, on peut écrire le mot « shampoing » avec un O. C'est la forme francisée. Mais on peut également écrire le mot « shampoing » avec deux O. C'est la forme anglaise. Pour compliquer les choses, les mots dérivés du mot « shampoing » s'écrivent avec les lettres OU comme le verbe « shampoiner ». Par exemple, « Hier soir, elle s'est shampoingé les cheveux ». C'est super marrant de dire ça ! Il n'y a toujours pas de « E » supplémentaire parce que le COD est après le verbe « shampoiner » au passé composé. Phrase 9 Si j'avais appris ma leçon « j'aurais eu une bonne note à mon examen ». Si j'avais appris ma leçon « j'aurais eu une bonne note à mon examen » Si j'avais appris « j'aurais eu une bonne note à mon examen » Voilà la phrase ! C'est quoi cette structure ? C'est la structure de l'hypothèse et de la conséquence dans le passé. Quand je dis « si j'avais appris ma leçon », je fais une hypothèse dans le passé. Quand je dis « j'aurais eu une bonne note à mon examen », j'imagine une conséquence dans le passé. Pour faire des phrases de ce type, on utilise la structure suivante. Si plus verbe au plus-que-parfait, plus verbe au conditionnel passé. Voilà d'autres exemples. Si j'étais allé aux Etats-Unis, j'aurais vu la statue de la liberté. Si j'avais pris mon maillot de bain, j'aurais plongé dans l'eau. Si vous étiez arrivés plus tôt, on aurait déjeuné ensemble. Généralement, c'est un peu complexe de former des phrases comme celle-ci quand on apprend le français. Mais si tu en écris plein, ça deviendra automatique. Je te le jure ! Phrase 10 Mange tous tes légumes si tu veux qu'on aille au cinéma. Point. Voyons cette phrase à l'écrit. J'ai trois commentaires à faire. Tout d'abord, sur le premier verbe. Mange. Il est conjugué à l'impératif. On va donc revoir l'impératif. Généralement, pour conjuguer un verbe à l'impératif, on le conjugue au présent et on retire le sujet. De plus, l'impératif est conjugué seulement avec tu, nous et vous. Au présent, on a Si on retire les sujets, on a Mais il y a une règle supplémentaire. Quand le verbe se termine par ES, à la deuxième personne du singulier, on retire la lettre S. Donc, on doit écrire Mange. M-A-N-G-E Deuxième commentaire. Attention à ne pas oublier le pluriel Toutes légumes J'ai déjà fait une leçon complète sur Tout, toutes, tous et toutes Je suis sûr qu'elle te sera très utile Mon troisième commentaire concerne le mot Aïe C'est le verbe aller au subjonctif Après un verbe de volonté plus que On a toujours le subjonctif Et malheureusement, le verbe aller est irrégulier Donc, il faut l'apprendre par cœur Mange tous tes légumes si tu veux qu'on aille au cinéma Alors, cette dictée s'est bien passée ? Dis-moi ton résultat dans les commentaires Et précise-moi ce que tu as appris de nouveau Tu peux retrouver la transcription de cette dictée Avec toutes les explications sur mon site professeurfrancais.com Et si tu veux soutenir ma chaîne Tu peux rejoindre les super élèves Tu auras accès à du contenu spécial Le lien est dans la description A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada